Merci à vous de m'accueillir pour, non pas parler, mais échanger à propos et partager ce qu'accompagner veut dire, avec tout le questionnement que suggère cette réflexion sur l'accompagnement. Alors, deux mots pour dire pourquoi c'est moi qui m'y colle à cette réflexion sur l'accompagnement. Il se trouve que j'ai fait une thèse dans le cadre des sciences de l'éducation à l'Université de Nantes, une thèse que j'ai soutenue en 2003 sur l'accompagnement. Et je précise parce que ça lui donne sa coloration, c'est en sciences de l'éducation. Et suite à cette thèse en 2004, il m'a semblé nécessaire d'éditer ce travail de thèse, ce qui n'est pas toujours systématique. Et en fait, je ne savais pas pourquoi c'était important pour moi de publier. Alors, naturellement, on ne publie pas une thèse telle que, comme on dit, on enlève la cuisine, c'est-à-dire toute la méthode qui n'intéresse absolument pas le lecteur. Et en fait, quand j'ai donné cet ouvrage qui est paru en 2004 chez l'Armatan à mon directeur de thèse, Michel Fabre, il m'a dit « Ah, enfin, un geste abouti ! » Et là, je me suis dit « Ça y est, maintenant, je sais pourquoi je voulais aller jusque-là. » Donc, effectivement, lorsque... Moi, j'ai fait ma thèse comme un... C'est un travail d'adulte et non pas d'étudiant. C'est un cursus, une reprise d'études. Et quand j'ai fait ce travail-là, quand on le fait à titre d'adulte, c'est vraiment à titre personnel. C'est vraiment une recherche qui nous travaille. On ne travaille pas un sujet, on est travaillé par le sujet. Et quand j'ai publié... Donc, moi, c'était ça qui m'avait engagée dans l'accompagnement pour savoir ce qu'on mettait derrière ce phénomène qu'on appelait accompagnement dans les années 2000. Et lorsque l'ouvrage est paru, personne ne s'attendait, ni moi, ni Michel Fabre, en tout cas, à ce que l'ouvrage tombe à un moment précis de ce phénomène social que représentait l'accompagnement. Et en fait, chose étonnante, nous n'en revenons pas, ni Michel Fabre, ni moi, que cet ouvrage, donc le premier, paru chez l'Armatan, qui s'appelait donc l'accompagnement, une posture professionnelle spécifique. Ce qui voulait dire qu'à l'époque, faire de l'accompagnement, c'était avoir une posture différente des formateurs, des conseillers, etc. C'était surtout ça que voulait dire, ce titre-là. Et il est tombé à point nommé des réflexions que suscitaient le phénomène social de l'accompagnement. Et il est donc, à ce jour, vendu à plus de 8000 exemplaires, ce qui n'est pas les millions des romans de je ne sais trop qui, mais pour un ouvrage en sciences humaines, c'est pas mal. Et puis, j'ai travaillé depuis ces temps-là, j'ai été sollicitée par toutes sortes de secteurs professionnels concernés par l'accompagnement, c'est déjà parler un petit peu de l'accompagnement, parce que j'ai été concernée par, bien sûr, les domaines, les secteurs de l'éducation et de la formation, parce qu'il y a des dispositifs pour les professeurs en difficulté, pour les élèves en difficulté, pour la formation des futurs professeurs, par exemple, des professeurs des écoles. J'ai été aussi sollicitée dans l'orientation, dans l'insertion, dans le travail social, dans la santé, de plus en plus dans la santé actuellement. Et donc, une variété de secteurs, depuis que ma thèse était parue, dans les années 2004, et au bout d'un moment, chaque sollicitation m'obligeant à retravailler et à aiguiser ma compréhension de ce qu'accompagner veut dire en fonction, d'abord, de l'évolution du phénomène social, mais aussi du contexte, du secteur social, du secteur professionnel qui m'habitait. Donc, à chaque fois, j'étais amenée à réfléchir, à aiguiser ma réflexion, et aussi à penser la mise en œuvre de cet accompagnement. Et donc, au bout d'une dizaine, douzaine d'années, je me suis dit, il faut que je puisse concentrer et restituer tout ce travail de réflexion auquel m'ont obligé tous ces professionnels qui m'ont sollicité depuis une douzaine d'années. Et ça a été l'objet du deuxième ouvrage, donc la démarche d'accompagnement, qui reprend... Alors, la démarche d'accompagnement, ce n'est pas une mise... Comment dire ? Ça n'est pas comment... Une méthode, voilà. Ça n'est pas la description d'une méthode. Par contre, ça dit qu'il faut être méthodique, qu'on ne peut pas accompagner uniquement sur une bonne intention. Et donc, j'ai repéré neuf ou dix points, je ne sais plus, qui font autant de chapitres pour essayer de repérer tous les lieux où il est important de continuer à se questionner. Et en le disant comme ça, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas accompagner sans être dans un questionnement permanent. Et le titre que j'emploie toujours depuis douze ans, « Comprendre ce qu'accompagner veut dire », ça n'est pas un travail de compréhension au sens de... C'est difficile à comprendre. Ça n'est pas un travail qui va aboutir à une définition, c'est comprendre ce qu'accompagner implique, en quoi ça m'implique, voilà. Et c'est surtout ça qui m'a intéressée dans ce deuxième ouvrage. Effectivement, j'aborde la question de la méthode, plutôt de la manière d'être méthodique dans la mise en œuvre de l'accompagnement et d'être méthodique au sens d'être soucieux, détaillée, toute mise en œuvre d'un questionnement permanent. Alors, j'avance un petit peu en désordre, mais ça va donner le ton de ce qu'on va partager ensemble. Ce questionnement permanent sur ce qu'accompagner veut dire implique tous les professionnels. Et vous allez deviner qu'à partir du moment où on est impliqué dans l'accompagnement, dans cette compréhension de « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je fais au juste quand je dis que j'accompagne ? » À partir de là, il faut des lieux aussi pour que les professionnels accompagnants soient accompagnés pour réfléchir à ce qu'ils font dans ce travail d'accompagnement. Voilà, donc ça, c'était le deuxième ouvrage qui est paru en 2016. Alors, juste une parenthèse, et puis après, je vais aborder la manière méthodique. Ces ouvrages-là sont en possibilité d'acquisition, si vous le désirez. J'en ai qu'un seul de celui-là, j'en ai quatre de l'autre. Donc, si vous le désirez, là, c'est une parenthèse technique, je peux vous faire des factures, si vous le désirez. Alors, je vais vous perdre de vue pendant un moment. Je vais aborder avec vous, donc, une réflexion. C'est une réflexion partagée sur ce qu'accompagner veut dire, à travers un certain nombre de points, une structuration de cette réflexion. Et le premier point qui va être nécessaire, c'est comprendre l'accompagnement comme phénomène social. C'est d'ailleurs ce qui m'avait amenée à en faire un sujet de thèse. Et donc, à travers un certain nombre de questions, prendre conscience que l'accompagnement constitue vraiment un phénomène social, et ce, depuis les années 90-2000. Alors, effectivement, avant les années 90, le mot accompagnement n'existait pas dans la vie professionnelle. C'était un mot de la vie ordinaire. Mais lorsque l'accompagnement apparaît dans les années 90, il apparaît sous forme de dispositif, ce qui montre qu'il y a derrière une volonté politique de miser sur cette nouvelle forme qu'on appelle l'accompagnement. Et comme je l'ai dit tout de suite à travers mon application, il se répand dans tous les secteurs professionnels de la relation à autrui, donc éducation, formation, insertion, santé, etc., travail social. Mais c'était aussi un mot qui est largement employé dans les secteurs économiques, ou, par exemple, les opérateurs de téléphonie qui ont toujours des conseillers qui sont là pour vous accompagner, pour nous accompagner. Donc, il y a bien une intention globale, actuelle, de tout un chacun, je précise là-dessus, de tout un chacun pour être accompagné. Si je vous interpelle deux secondes, quand vous allez, par exemple, dans une banque, où, là aussi, il y a toutes sortes de dispositifs pour vous accompagner, qu'est-ce que vous attendez ? À quoi vous vous attendez, à part qu'on soit aimable envers vous ? Une écoute. Une écoute et des conseils. Mais des conseils par rapport à quoi ? Je ne sais pas qui a dit conseil, je ne l'ai pas entendu par là. Par rapport à une expertise qu'ils ont et qu'on n'a pas. Est-ce que c'est seulement uniquement des conseils par rapport... Parce que s'il y a une écoute, il faut avoir... Effectivement, on attend une expertise, des conseils par rapport à une expertise, mais puisqu'on attend aussi une écoute, on attend quoi ? Une adaptation. Une adaptation, que ces conseils-là prennent en compte ce qu'on va leur dire, puisqu'on attend de l'écoute. Et qu'est-ce qu'ils vont recueillir, par exemple ? Ils ne vont pas se contenter de notre identité. Quand on demande, par exemple, je ne sais pas, un prêt, ou quand on fait un investissement, je ne sais pas trop, je n'ai pas l'expérience, mais un prêt, par exemple, on est plutôt à l'expérience. Ils vont demander... Oui, ils vont demander dans le temps présent ce qui nous amène à ça. Ils vont demander des éléments de notre histoire et ils vont demander des éléments de notre projet. Donc, actuellement, il y a effectivement une demande de tout un chacun, j'insiste bien là-dessus, de tout un chacun d'être écouté dans son histoire personnelle pour que le conseil, effectivement, émanant d'une expertise, soit personnalisé, exactement individualisé. Donc, on se trouve dans l'accompagnement lié à une demande d'individualisation massive et lorsque je dis que l'accompagnement va éclater sous la forme, sous une pluralité de formes, c'est à la fois le conseil qui va reprendre, qui va, comment dire, se nuancer. Alors là, je fais, par exemple, allusion à Alexandre de Tellier qui a mis en évidence qu'on n'est plus dans le conseil au sens, mais ça continue à exister, dans le sens de donner conseil, mais on est dans une forme du tenir conseil ensemble. Le sous-titre d'Alexandre de Tellier est remarquable, délibérer en vue d'agir. Agir qui peut être une décision, un choix, etc. Donc, cette pluralité de formes va d'abord rénover un certain nombre de vieilles formes d'accompagnement qu'on n'avait pas reconnues comme telles, mais qui en étaient déjà. Le conseil, le tutorat. Le tutorat, c'est une vieille forme, mais on ne le pratique plus comme on le pratiquait il y a 50 ans ou 60 ans. Et puis, on va voir, bien sûr, des formes à la mode, comme le coaching et le mentorique, même si le mentorique est la plus vieille forme d'accompagnement, puisqu'elle réfère à Mentor, Mentor qui était ce personnage à qui Ulysse va confier son fils Télémaque lorsqu'il part faire son odyssée. C'est vous dire que ça date 8 siècles, je crois, quelque chose avant de faire. Voilà, donc, Mentoring, par exemple, au Québec, on parle autant du mentoring que du coaching, alors qu'en France, le mentoring est moins divulgué. Voilà, donc, c'est ça que j'appelle la pluralité de formes. Tout ça, coaching, mentoring, ou mentorat, tutorat, qu'est-ce que j'ai dit, conseil, tout ça, ce sont des formes d'accompagnement. Alors, le mot accompagnement n'existait pas dans la vie professionnelle, c'était un mot de la vie ordinaire. On accompagnait ses enfants à l'école, on accompagne sa copine au cinéma, on accompagne sa mère en fin de vie. Voilà, c'était ces formes-là qu'on avait de l'accompagnement. Et donc, c'est un événement en soi qu'à un moment donné, dans les années 90, l'accompagnement ne soit maintenant une posture professionnelle et non plus un élément de la vie ordinaire. Il procède aussi de différentes traditions parce qu'on a quand même en mémoire Socrate. Donc, il y a bien une tradition philosophique qui avait déjà donné une certaine idée de l'accompagnement. Socrate, à travers la maïotique, a inauguré aussi, pareil, huit siècles avant notre ère, une certaine manière d'être à l'écoute de l'autre et de l'aider à cheminer dans sa pensée. Voilà. Et, il ne faudra pas oublier, j'y reviendrai plusieurs fois, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, si l'accompagnement explose, c'est aussi l'héritage de la modernité, donc l'héritage du XVIIIe siècle, entre autres, où il y a, à partir du XVIIIe siècle, un impératif qui va être dicté à tout le monde. Je vais redire comment il va être dicté. Cet impératif, c'est un impératif d'autonomisation, de responsabilisation et d'individualisation. Les trois sont liés. On dira que les trois concepts font système. et je voulais dire quelque chose et ça m'est passé, j'avais annoncé quelque chose et je l'ai oublié. Oui, en fait, ce qui s'est passé avec le mouvement de la modernité, c'est que tout ce qui a été le fait de quelques esprits éclairés, par exemple, Kant et l'autonomisation de la pensée, est passé ensuite à des élites, à des groupes, et des élites éclairées et c'est arrivé au XXe et XXIe siècle comme une massification. Aujourd'hui, ce qui était le fait de quelques-uns est devenu l'obligation de tous. Donc, l'autonomisation de la pensée qui était le fait de Kant de quelques esprits éclairés au XVIIIe siècle est devenue l'obligation de tout un chacun aujourd'hui, quelle que soit son éducation, quelle que soit d'où il vienne, où il va y aller, autonomisation, responsabilisation, individualisation des parcours, etc. On est là-dedans aujourd'hui. Donc, on peut juste imaginer pourquoi il y a nécessité d'accompagner. On accompagne des quantités de personnes à être autonomes, responsables et à individualiser leur parcours, leur choix et leurs décisions alors qu'ils n'en ont pas forcément la maturité ni l'éducation. au moment où ça explose l'accompagnement, on se trouve dans un secteur qui est un contexte socio-historique qui a été notamment décrit par Marcel Gaucher comme un contexte de crise et de crise des institutions. La famille, l'école, la religion, le travail, la politique, tous ces éléments-là, toutes ces grandes institutions sont en perte de contenance. Elles ne suffisent plus à contenir les personnes et surtout à leur assurer une intégration sociale. Et donc, cette crise des institutions va être corollaire d'une montée d'une exigence d'autonomie et d'une autonomie responsabilisante. Si la famille, l'école, la religion ne peut plus assurer l'intégration, la socialisation de chacun, dit autrement, c'est à chacun de se prendre en main. Autonomie, responsable. Et on va donc passer d'un régime prioritaire de l'État dit Providence, j'assiste là-dessus, qui a porté aussi pas mal de préjudices en termes de stigmatisation. On va passer de cet État-Providence à un fonctionnement autre de l'État qui va être appelé par Pierre Rosemballon État-Service, c'est-à-dire un État qui met en place des dispositifs pour que des acteurs sur le terrain prennent le relais. Ou bien Serge Guérin qui est de Rennes, d'ailleurs, universitaire de Rennes, dira que c'est un État accompagnant. Je mettrai un point d'interrogation. Et Norbert Elias et Isabelle Astier parleront d'un État social actif. Il ne faut pas se tromper, c'est un État social qui veut que chacun soit acteur, dit autrement que chacun se prenne en main. Donc, je le répéterai plusieurs fois, l'accompagnement correspond non pas à un élan des professionnels pour changer leur posture vers plus de bienfaisance, bien plus de bienveillance. Non, sans doute que ça ne l'empêche pas, mais ça correspond d'abord à des orientations politiques et c'est une commande sociale et on verra que ce n'est pas sans conséquence. Alors, lorsque l'accompagnement se met en place, il doit quand même trancher, notamment avec les anciennes habitudes de l'État-providence. et ces anciennes habitudes, elles avaient conduit à de la prise en charge de l'assistance versus assistana. Et donc, l'accompagnement doit logiquement rompre avec cette notion de prise en charge et d'assistance versus assistana. L'accompagnement n'est pas une instruction de dossier et c'est peut-être une parenthèse malheureuse, mais il m'est arrivé d'accompagner en Bretagne, justement, des professeurs qui accompagnent, oui, ce sont des professeurs des écoles qui accompagnent, qui ont été détachés pour accompagner des familles, accompagner des familles ayant un enfant en situation de handicap. Elles font leur travail remarquablement depuis 12 ans. Au bout de 12 ans, on leur accorde enfin une formation. Et elles s'aperçoivent que depuis 12 ans, ce travail remarquable qu'elles font, cet investissement qu'elles font, c'est de compiler un dossier et de savoir le transmettre et que l'accompagnement, c'est plus que ça. Je ne suis pas en train de les culpabiliser. Je suis en train de dire que 12 ans plus tard, il aurait fallu... Voilà, parce que les bonnes volontés sont là, mais elles ne suffisent pas pour réfléchir à ce qu'accompagner veut dire. donc c'est pas... Effectivement, il faut instruire un dossier parce qu'on est dans une société administrative, mais on ne peut pas limiter l'accompagnement à ça. Ça n'est pas non plus du suivi et du contrôle, même si on est dans une société du suivi et du contrôle. Ça n'est pas du conseil au sens de donner conseil. On n'est plus là-dedans. On doit revisiter notre manière d'être conseillé. Et on n'est pas non plus dans la remédiation et la résolution de problèmes. J'y reviendrai parce que c'est un petit peu le nerf de cette mise en œuvre. Qui est accompagné puisque les dispositifs se mettent en place ? Eh bien, trop souvent, je reverrai, je commence par la fin, trop souvent, un public qui a été ciblé comme étant en difficulté. Je veux dire un public qui a été ciblé, catégorisé, même stigmatisé comme étant en difficulté. C'est vrai que la première fonction de l'accompagnement, le premier principe de l'accompagnement, c'est d'être destiné aux plus fragiles, aux plus fragiles momentanément ou durablement. Mais en même temps, on ne peut pas limiter l'accompagnement et on le voit bien maintenant, 20 ans plus tard, que l'accompagnement est de plus en plus ouvert à d'autres publics que ceux qui ont été étiquetés. J'emploie exprès ces mots parce qu'on ne peut pas, et j'appuierai là-dessus, on ne peut pas accompagner avec cette stigmatisation, cet étiquetage des personnes. Mais ce qui est accompagné, quand on parle d'un accompagnement, ce qui va être important de remarquer, c'est que c'est toujours un binôme, c'est-à-dire un accompagnant qui accompagne une personne ou qui accompagne un collectif, que ce collectif soit une famille, une équipe, une structure, une institution, c'est toujours un accompagnant et une équipe. Et quelquefois aussi, on a un peu plus complexe, on a une équipe de professeurs ou d'accompagnants ou d'intervenants qui accompagnent une équipe, une équipe de professionnels ou bien une formation, par exemple. Voilà. Et je reviendrai plus tard, ce passage de l'accompagnement individuel en tête-à-tête à l'accompagnement, enfin, ça sera mieux, à l'accompagnement collectif est de plus en plus nécessaire. Voilà. Mais chaque fois qu'on accompagne un collectif ou une personne, on accompagne ce collectif ou cette personne parce que la situation dans laquelle se trouve cette personne ou ce collectif suppose un questionnement pour que la situation dans laquelle se trouve cette personne ou cette équipe évolue. Et là, on a déjà l'idée de ce qu'accompagner veut dire, mais bien sûr, j'y reviendrai. Alors, pourquoi se mettre à deux, à minimum, un accompagnant et un accompagné ou un accompagnant et une équipe, par exemple, et bien pour créer une relation ? Parce que la première force de... la première nécessité pour qu'il y ait accompagnement, c'est qu'il faut qu'il y ait une relation. Et pour qu'il y ait une relation, il faut un minimum deux. Et pourquoi faut-il être un minimum deux ? Pour créer une situation interlocutive. Et là, on est déjà en train de dire que si je suis là à deux, ce n'est pas parce que je suis expert et que je vais résoudre la problématique de l'autre. je suis là parce qu'il faut une situation où il y ait de l'écoute et de la parole. Et pas un écoutant et un parlant, non, chacun va être écoutant et parlant. Donc, l'accompagnant, le professionnel accompagnant n'est jamais l'expert de la situation, il va bien même devoir s'en garantir, mais le pôle nécessaire pour qu'il y ait une situation interlocutive. Et par cette situation interlocutive, il crée une extériorité puisqu'il va devoir, le fait de ne pas être dans la situation dans laquelle la personne parle, il va exiger en quelque sorte que la personne clarifie la situation dans laquelle elle se trouve et qu'il la mette en bout. Donc, il crée une extériorité, il crée une altérité et je vais m'appuyer sur une formule que j'aime bien de Vygotsky qui dit l'intersubjectivité précède la subjectivité. Le plus court chemin vers soi-même passe par l'autre. Donc, on est avec l'accompagnement dans une ancienne rhétorique où, en tant qu'expert, il s'agissait d'établir un rapport très professionnel et afficher et tenir son rôle. Dites-moi ce qui vous ennuie et puis je vous dirai quelle est la solution que je vous préconise. Voilà, on va passer de cette ancienne rhétorique à la nouvelle rhétorique. Comment on peut se relier, s'impliquer mutuellement, créer du lien, conjuguer des différences parce que nous ne sommes pas dans la même pensée, tout simplement, et créer de la réciprocité dans l'échange. Voilà. On commence déjà à deviner que l'accompagnement exige du professionnel un changement de posture. Alors, à travers cette situation interlocutive, eh bien, ce qu'ils engagent, c'est l'émancipation. Là, on peut jouer sur plusieurs mots l'affranchissement, le déliement par la personne de la situation dans laquelle elle se trouve. Je ne suis pas dans la résolution de problèmes pour un autre. Je vais l'accompagner à se délier, s'affranchir de la situation dans laquelle il se trouve. et il y a une double évolution. On ne vise pas l'évolution de la personne comme si on faisait du développement personnel, par exemple, mais il y a une évolution de la personne à travers l'évolution de sa situation. Les deux ne seront pas séparables. On ne résout pas une situation sans qu'elle ait un gain, en quelque sorte, pour la personne, ce qui va demander une certaine mise en œuvre pour qu'il y ait effectivement un gain pour la personne. Alors, comment procède-t-il ? Eh bien, à partir du moment où il y a une relation interlocutive, la première chose, c'est par la mise en mots de la situation dans laquelle la personne se trouve ou les personnes se trouvent. Donc, ça implique pour le professionnel de l'écoute active. Je ne peux pas savoir ce qu'ils vivent. Même si j'ai accompagné je ne sais combien de personnes dans ce type de situation, je vais essayer régulièrement de faire un travail pour dire oui, je connais ce type de situation mais je ne sais pas comment cette personne-là vit ce type de situation. C'est vraiment un travail. Et puis, mettre en mots des mots sur la situation, c'est un point important qui fera dire, par exemple, à Paulo Freire, un Brésilien, que le premier pouvoir qu'on prend sur une situation, ce n'est pas la mise en mots de cette situation. Premier pouvoir, ce n'est pas rien, même si on n'y accorde pas autant d'importance. Premier pouvoir pris sur la situation, ça veut dire que quelqu'un met des mots sur ce qu'il vit et que quelqu'un l'écoute. Donc, il peut dire et s'entendre dire, ce n'est pas n'importe qu'elle écoute. Et on lui permet de faire un retour sur ce qu'il dit, donc on sollicite sa réflexivité. Quand vous avez dit ça, vous dites quoi ? On l'amène à clarifier ce qu'il dit par ce travail d'explicitation. Comment ? Conscientisation, voilà. Donc, là aussi, Paulo Freire l'avait déjà dit. Premier pouvoir, c'est par le pouvoir de dire et deuxième pouvoir, à partir du moment où quelqu'un me permet de dire et de m'entendre dire, réflexivité, pouvoir de consentisation de ce que je dis en disant ce que je dis. Exactement, de ce que je dis que je vis en disant ce que je dis. Donc, explicitation, consentisation et je recherche, tout ce travail permet à la personne de rechercher ce qui fait problème dans sa situation. Avec cette petite phrase qui appartient à notre vocabulaire de la vie ordinaire, bon, c'est bien joli ce que tu me racontes, mais c'est quoi le problème ? Voilà. Je ne m'aventurerais pas à lui dire, ah ben oui, j'ai compris, je comprends ce type de situation, ton problème, c'est quoi le problème ? Parce que, je ne sais pas ce qui pour cette personne-là fait problème. Peut-être que sûrement elle ne le sait pas, c'est pour ça que ça coince, pour dire ça simplement. Et donc, on voit déjà comment le professionnel met en place de l'écoute active, des techniques d'explicitation et des techniques de questionnement problématisant ou une démarche de problématisation. Conclusion de ce point, de ce premier présentation, finalement, si tout ça a lieu, le temps d'un accompagnement, que ce soit 20 minutes, que ce soit une heure d'un entretien, que ce soit sur trois mois, trois semaines, trois ans, c'est un temps d'exercice, exercice socialisé, puisque ça se passe dans une institution avec un professionnel, et un exercice à l'expression, apprendre à dire, c'est la première la première difficulté de mettre des mots sur ce qu'on vit. C'est pour tout le monde, si on nous demande à nous, c'est, quelle que soit la situation, mettre des mots qui disent ce qu'on vit, y compris ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on ressent, c'est difficile, c'est un exercice. Donc, c'est un temps d'exercice à l'expression, à l'écoute réciproque, à la réflexivité, à l'explicitation, être plus clair dans ce que l'on dit, explicite pour soi, pour l'autre, qui permet d'être plus explicite pour soi-même, à l'analyse, mais quelle est l'histoire que je me raconte et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire telle que je me la raconte, la problématisation, mais qu'est-ce qui noue cette situation, qu'est-ce qui fait que je suis nouée dans cette situation, c'est quoi le problème, c'est quoi la question, voilà. Et voilà, contribuant à une double évolution de la personne et de sa situation. Voilà un premier déroulement pour comprendre comment l'accompagnement se fait en place progressivement dans la vie professionnelle. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Vous m'arrêtez si vous voulez m'interpeller. C'est bon pour vous ? Pour comprendre l'accompagnement, je vais devoir aussi le positionner dans un autre événement, ce qu'on appelle un virage paradigmatique ou un tournant, le tournant réflexif qui s'est situé dans les années 80. Ce qui m'amène à aborder l'accompagnement, non plus du côté des personnes en difficulté, parce que dans un premier temps, il y a tellement de personnes en difficulté, la société est tellement en crise qu'il faut créer l'accompagnement, ça paraît logique. Mais là, je vais l'aborder par le biais des professionnels, cette fois-ci, qui ne sont pas censés être en difficulté, mais à qui on va demander quelque chose qui est de l'ordre de s'inscrire dans ce tournant réflexif. Alors ça, quand le tournant réflexif, là, je m'appuie, par exemple, notamment sur les travaux d'un article de Gaston Pinault, quand le tournant réflexif se met en place, on va virer le bord en quelque sorte, changer le paradigme dans un sens où dans un premier temps, on mettait en valeur, on accordait la primauté à ce qui était institué, les règles, les normes, c'était ça qui était prioritaire. Et on va mettre maintenant l'accent sur des pratiques instituantes, qu'on verra par la suite, qui sont de l'ordre du dialogue, de l'écoute, comme on l'a dit tout de suite, du partage, d'un questionnement. On va passer de l'idée qu'être professionnel il y a 60, 70 ans, c'était être, savoir exécuter des ordres. C'était ça, être un excellent professionnel. Aujourd'hui, c'est être un acteur autonome et responsable, un sujet professionnel impliqué. Attention, j'ai bien dit, autonome et responsable. Ça va avec. Voilà. Les anciennes formules faisaient qu'il y avait un professionnel expert et l'autre qui est naturellement non expert et qui arrivait avec ces situations dont il ne savait pas se débrouiller. Aujourd'hui, on va créer une relation pour penser ensemble, questionner ensemble cette situation qui fait problème. Voilà. Donc, on va passer de je suis l'expert et j'ai une expertise des contenus à maintenant, j'ai l'expertise, oui, j'ai encore une expertise, mais des processus. Il m'appartient de mettre en place, de créer les conditions, créer les conditions pour que quelque chose se mette en place. Voilà. On était sur cette idée du professionnel expert qui sait, à la place de l'autre, ce qu'il faut faire, à un professionnel qui va chercher avec l'autre et placer l'autre dans cette dimension de recherche pour, comment dire, élaborer la situation dans laquelle il se trouve. Donc, on passe d'une organisation hiérarchisée très, très pyramidale. Je parlais il y a 60 ans, mais il ne faut pas croire que ça soit complètement échappé. Donc, on passe d'une organisation hiérarchisée, pyramidale, verticale, à un travail horizontalisant, collaboratif. Alors, les deux ont des avantages et des inconvénients. Il ne faut quand même pas croire qu'on est passé du pire au meilleur. Il y a des dérives dans les deux côtés. Oui, on se trouve dans ce moment-là, dans le tournoi réflexif qui va être marqué par l'apparition d'un ouvrage que, naturellement, vous connaissez bien, le praticien réflexif de Schoen. Aujourd'hui, un professionnel doit être un praticien réflexif. Il doit savoir, il doit réfléchir après l'action sur ce qu'il a fait et il doit même réfléchir dans l'action sur ce qu'il est en train de flair. Et, du coup, la réflexivité, ça devient la nouvelle norme professionnelle. Et ça va impacter la formation professionnelle, la notion de professionnalisation et le développement de compétences. Le moteur fait des compétences, c'est la même époque. Donc, la nouvelle compétence, ça n'est pas d'avoir une solution prête à l'emploi, c'est au contraire de savoir, au moment venu, mobiliser des ressources pour répondre de la situation. Le travail d'expécitation va être sollicité à travers la réflexivité et donc, la conquête de ce pouvoir réflexif va justifier ce qu'on est en plein dedans actuellement, la prolifération des méthodes d'analyse de pratique. Je vous disais tout à l'heure que le domaine de la santé sollicite de plus en plus les professionnels de l'accompagnement parce qu'on met dans le référentiel des infirmiers, ils doivent apprendre à savoir analyser leurs pratiques. Ils doivent acquérir une dimension de réflexivité. Donc, l'analyse des pratiques est obligatoire. Voilà, donc, ils doivent acquérir une autonomie réflexive dans l'action et à postérieure l'action, mais aussi dans l'action. Voilà ce que le tournant réflexif va impliquer aux professionnels. On n'est plus, donc, dans les publics en difficulté, mais les professionnels eux-mêmes vont devoir être accompagnés, ne serait-ce que par le travail d'analyse de pratique, pour acquérir ce pouvoir réflexif. Le praticien réflexif, donc, lié à Chône, le titre est explicite, le sous-titre est explicite à la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel, c'est-à-dire le savoir insu, le savoir que l'on mobilise sans le savoir, justement, y compris nos valeurs, mais aussi nos croyances, nos certitudes, nos a priori, tout ce qui fait qu'on va de plus en plus mettre en évidence qu'on n'est pas uniquement en tant que professionnel en train d'appliquer une procédure, on y met beaucoup de soin. Et par conséquent, on va être à la recherche aussi de cette touche personnelle au sens ressources, mais aussi de cette touche personnelle qui fait dévier aussi et qui met à mal quelquefois quelques gestes professionnels. Tout ce travail de réflexivité s'appuie entre autres, ça c'est pour européaniser le praticien réflexif, s'appuie entre autres sur les travaux de Piaget qui, à partir des années 60 et le constructivisme, a mis en place tout ce travail de prise de conscience et d'abstraction réfléchissante et qui amène à conscientiser sa propre façon d'agir. Pierre Vermersch que je n'ai pas cité et qui est un auteur référence pour l'explicitation, fait référence aussi aux travaux de Piaget, entre autres, pas simplement entre autres, pour justifier effectivement la notion d'explicitation. La réflexivité, c'est un retour de la pensée sur elle-même. Donc, à partir du moment où je peux faire ce retour, je peux rétroagir sur ma pensée, mais ce qui est important à souligner, c'est parce que je peux rétroagir sur ma pensée que je vais aussi être capable de rétroagir sur moi. Là aussi, c'est un double tranchant. C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui aux professionnels d'avoir cette capacité de réagir, de rétroagir sur leur comportement, leur propre comportement en situation professionnelle. Alors, j'ai juste tenté de dire que la réflexivité se distinguait de l'ancienne manière de concevoir l'introspection qui, elle, ne fait pas systématiquement appel à l'autre alors que la réflexivité fait toujours appel à l'autre. C'est dans le discours que j'adresse à l'autre que je m'entends dire et que je peux être amené à expliciter ce que je dis en disant ce que je dis. Donc, d'où le recours à l'altérité. Et là, par exemple, Brunner qui dira que dans le dialogue entre soi et autrui, eh bien, il peut y avoir une délibération, déjà, mais aussi, c'est une délibération qui va m'amener à voir les choses autrement. Ce qu'il appelle un déplacement psychique ou une négociation interpersonnelle de signification. c'est-à-dire qu'en discutant avec un autre, en délibérant avec un autre, il y a la possibilité de voir les choses autrement. Et c'est ça, tout l'enjeu de l'accompagnement. Quand quelqu'un arrive avec une situation dans laquelle il ne voit pas autrement ce qu'il pourrait voir autrement que ce qu'il voit, eh bien, ça va être un travail de l'amener justement à faire ce pas de côté où il pourra éventuellement, ce n'est pas un acte magique, considérer qu'il y a d'autres manières de voir, de penser, de réfléchir à la situation qui est la sienne. D'autres ressources aussi qu'il n'avait pas encore vues. Et donc, la réflexivité va être une obligation pour les professionnels puisque agir avec compétence c'est agir avec réflexivité. Avec cette petite phrase que j'attribue, enfin, qui est attribuée à Pierre Pastré, être compétent, ce n'est pas savoir appliquer, l'ancienne définition de l'expertise, l'applicationnisme, ce n'est pas savoir appliquer un ensemble de connaissances à une situation, c'est savoir organiser son activité, le moteur dirait c'est savoir mobiliser des ressources pour s'adapter aux caractéristiques de la situation. Et c'est ce qui est demandé aussi bien aux professionnels qu'aux personnes qu'on accompagnait dans ma première exposée. La visée, c'est de former des professionnels responsables et autonomes. J'ai inversé expressément les termes. Si ça ne marche pas, vous êtes responsables. Chacun de nous est responsable. Mais c'est valable aussi pour les personnes à qui on a collé une étiquette. Si vous êtes dans ces difficultés-là, vous êtes responsables et puisque vous êtes autonomes, vous saurez vous en sortir. J'essaie de montrer que le discours naturellement n'est pas très pur. il y a bien des visées à travers tout ça. Donc, la réflexivité devient une injonction de professionnalisation. Je dis bien une injonction. Et parce qu'elle présuppose une attitude d'ouverture pour remettre en question ce qui est évident dans ses propres situations. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous participez, nous participons à cette vague de professionnels capables de se remettre en question. Ce n'est pas rien. Alors, comment procède-t-on quand on met en place la réflexivité ? Vous allez voir que c'est un parallèle avec ce que je disais tout à l'heure. Le moyen majeur de réfléchir, c'est la narration, c'est-à-dire de mettre en mots ce que je dis de ce que je vis. Donc, la parole devient le lieu où l'acteur met en mots sa situation dans l'analyse de pratique, par exemple. On est vraiment... Le tournant réflexif et le tournant narratif sont simultanés. La pratique des histoires de vie, des récits de vie, tout ça, ça monte ensemble depuis les années 50. Donc, en mettant en mots ma situation, ma situation devient l'objet de ma réflexion. Et comme il y a un objet de ma réflexion, il y a bien un sujet qui se distingue de l'objet de réflexion. Donc, il y a bien un travail d'objectivation qui va se mettre en place et effectivement un processus de consentisation de ce que j'ai fait réellement en opérant une différenciation entre les faits et le vécu, c'est-à-dire le vécu, en gros, l'histoire que je me raconte. Oui, il a dit ça, après, je lui ai répondu ça, à ce moment-là, j'ai fait ça. Ça, ce sont les faits. Mais l'histoire que je me raconte, déjà dans les mots que j'ai employés, il y a déjà un peu de mon histoire, voilà, l'histoire que je me raconte qui fait que l'autre est un grand méchant et qu'il m'en a voulu, etc., ça, c'est ça qu'il va falloir travailler. Donc, on va inévitablement à travers la réflexivité et en situation professionnelle amener les professionnels à dire beaucoup de choses d'eux-mêmes. Ce qui, évidemment, ce qui impacte énormément l'accompagnement et qui suppose que, déjà, on ne peut pas accompagner sans un minimum d'éthique. Voilà, ça va m'amener à souligner des tensions paradoxales entre les deux modèles que je viens de décrire. Un modèle qui explique l'accompagnement à partir d'une crise sociale et de phénomènes sociaux et un modèle qui part du côté des professionnels qui sont obligés d'agir avec compétence maintenant et donc réflexivité, etc. D'un côté, il y a le dispositif. Alors, bien sûr, je vais exagérer. Il y a des professionnels qui ne pensent qu'en termes de dispositif. Voilà. Donc, dans ce terme-là, il y a des dispositifs qui sont conçus pour des sujets en difficulté. Et ces sujets-là, ces personnes-là, elles sont étiquetées, stigmatisées par le manque, la difficulté, l'incapacité. Ça crée une forme de stigmatisation. L'étiquetage est la pire des discriminations. Tout ce travail-là vise la prévention, mais aussi la correction, la régulation sociale, le contrôle et la domination. on accompagne moins des personnes parce qu'elles sont en difficulté d'avoir perdu un emploi, par exemple, que du poids qu'elles posent à la société de ne pas en chercher, de ne pas l'avoir. pareil pour le décrochage scolaire. C'est un poids social. Effectivement, c'est un traitement individualisé des situations, c'est-à-dire qu'un peu en exagérant, mais à peine. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous l'avez bien voulu. En tout cas, si ça perdure, c'est que vous y êtes pour quelque chose. on mobilise des injonctions capacitantes. Vous êtes capable d'être autonome, alors hop, soyez autonome. Il y a une dynamique et un discours gestionnaire. Combien de... Par exemple, quand on a des chiffres de Pôle emploi, voilà. Je ne suis pas en train d'attaquer Pôle emploi. C'est juste qu'ils sont pris à majorité dans ce sens-là. Et on est dans, la plupart du temps, quand on ne voit que dispositifs dans une imposition. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'il y a aujourd'hui plus de personnes qui sont dans l'obligation d'être accompagnées que de personnes qui choisissent spontanément d'être accompagnées. Alors, j'ai bien dit que j'allais exagérer. Il n'y a pas que ça. Parce qu'une fois que le dispositif est organisé, il y a de la relation. Mais, admettons que, cette fois-ci, j'oublie que je suis dans un dispositif, je me centre sur la relation. Alors, je préhends cette fois-ci le sujet en leur envoyant sa subjectivité. Il n'y a que toi qui sais, il n'y a que toi qui sens, etc. Je fais le centrage sur la relation et sur ce sujet. Coupe du social. Finalement, en coupant du social, je le dis un moment un peu peut-être plus tard, je ne vais faire que la même chose que dans la colonne précédente. Je renvoie le sujet à lui-même. Je peux aussi détourner la connaissance de la personne à des fins d'adaptation. Je vais solliciter la réflexivité, mais comme mode de gestion des problèmes sociaux. Et remarquez que le disque... Oui. Je ne comprends pas bien le centrage sur la relation plus sociale. quand je suis centrée sur cette personne-là, uniquement son histoire, sans oublier que je suis dans un dispositif et dans un environnement particulier, en fait, le discours humaniste, notamment, peut amener, justement, à neutraliser les enjeux sociaux et les problèmes sociaux. J'ai essayé d'exagérer parce qu'en fait, il n'y a pas de situation, j'espère, pure à gauche ou pure à droite, mais en exagérant, en fait, on voit bien que si on centre sur le dispositif, on est à la commande. On va les obliger, obliger les personnes à obtempérer. Si on est sur la relation, on va oublier les contextes et on ne va pas faire long feu dans l'institution dans laquelle on se trouve de toute façon. Donc, ce n'est pas viable. Donc, l'accompagnement, en fait, entre dans l'enjeu de transformation de rapports sociaux et qu'il va obliger à penser la relation à autrui et le rapport social. Relation et rapport. Il va amener aussi à penser la place de la personne, mais dans un environnement. Je ne peux pas faire un... Je ne suis pas en psychanalyse uniquement. La personne dans son environnement. Quelles sont les ressources de la personne, mais quelles sont les ressources de l'environnement ? Donc, développer les potentiels individuels et les potentiels des contextes. Ce qui va amener à un changement de posture, certes pour le professionnel, mais aussi pour le former. Les deux sont des sujets, les deux sont des acteurs. Il faut également envisager du côté du dispositif de consentir à un minimum de normes parce qu'elles sont nécessaires à l'intégration, mais aussi à développer des possibles. C'est-à-dire, consentir, ça ne veut pas dire se limiter à ce que je vois. C'est ce double travail qui va être l'enjeu d'un accompagnement, qui va faire que l'accompagnement procède des transformations de rapports sociaux à partir du moment où c'est un accueil de l'autre situé dans son environnement. On n'est pas, pour exagérer, on n'est pas dans la psychanalyse, on n'est pas dans ce travail confiné de deux personnes. Donc, les transformations des rapports sociaux vont se faire à partir du moment où on est capable de s'écouter mutuellement, de discuter ensemble, de débattre ensemble, de dialoguer ensemble, de réfléchir avec les autres. Mais ce n'est pas gagné. Que ce soit sur la scène professionnelle ou, je manque le mot, politique, par exemple, ce n'est pas gagné. Donc, des nécessaires perspectives éthiques ou des principes éthiques, j'y reviendrai plusieurs fois là-dessus, sur le fait de s'approprier son environnement comme condition d'une émancipation. L'environnement n'est pas l'obstacle. L'environnement doit pouvoir se découvrir comme une condition de l'émancipation. Là, il y a un vrai travail. Quelles sont mes ressources mais quelles sont les ressources de l'environnement ? Conjuguer la réflexion sur l'action comme incitation à l'action. Ça, c'est ce qui est vectorisé par le tournoi réflexif. re-socialiser les questionnements et les difficultés. Ne pas transformer les problèmes comme des problèmes individuels liés à l'individualisation, mais re-socialiser les questionnements, socialiser les situations individuelles et promouvoir l'individu au sein du collectif. c'est une suggestion pour... Enfin, une suggestion. Mentionner qu'on ne peut pas rester à l'accompagnement en face-à-face. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'accompagnement et d'agir collectif, coopératif. Voilà. Donc, la mise en tension entre les deux, on découvre, entre les dispositifs et les relations, ne pas s'enfermer dans la relation, ne pas non plus être aux commandes d'un dispositif. On voit bien qu'on est en tension, une image que j'en prête toujours, on est sur une ligne de crête. Il ne faudra ni basculer totalement l'un, ni basculer totalement l'autre. Et on est sur une ligne de crête. Et comme on est sur une ligne de crête, on n'est pas la merci d'un pas trop d'un côté, d'un pas trop de l'autre sans s'en apercevoir avec les meilleures intentions du monde. D'où l'analyse de pratique, d'où le fait qu'à un moment donné, on dit, ah ouais, là j'ai penché, ah ouais. Alors, ce qui découle de tout ça, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de théorisations de ce qui est en train de se passer. Alors, un point important, l'accompagnement n'est pas précédé de méthode. Par exemple, en psychologie, la psychologie a d'abord été une science avant d'être exercée. La science du XXe siècle avant d'être exercée. Alors, il n'en est rien d'accompagnement qui est venu de la vie ordinaire. D'un seul coup, on a parlé d'accompagnement dans la vie professionnelle. Et donc, dans un premier temps, j'y reviendrai par la suite, les références, ça a été à ce qui était le plus près, par exemple, le common setting et la relation d'aide de Carl Rogers, au point qu'on les a longtemps confondus, ce qui doit être maintenant bien séparé. Mais il y a un certain nombre de théoriciens, de conceptualisateurs qui vont nous aider à baliser un petit peu notre réflexion maintenant et de cette réflexion va découler également des pratiques. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns. Peut-être que vous en connaissez d'autres. Un, ce n'est pas le premier, mais le premier que je nomme ici, c'est Jean Donnet, qui est belge, qui a travaillé à Namur ou Liège, c'est plus l'université, Liège ? Namur, voilà. Et qui a donné, alors lui, il a travaillé dans le contexte de la formation des professeurs des écoles, anciennement UFM, et il a eu ce mot très heureux de devoir créer un compagnonnage réflexif. On n'est pas le professionnel qui met l'autre en injonction de réflexivité, mais on est compagnon de la réflexivité, compagnon. Bien sûr, il y a un lien fort entre compagnon, compagnie et accompagnement. Et donc, il dit, c'est un petit peu court ce que je fais, il faut renvoyer à son ouvrage sur Apprendre par l'analyse des pratiques, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'il a fait avec Elisabeth Charnier. En fait, le professionnel est un inducteur de réflexivité. Ma place, pourquoi je suis là, c'est pas pour réfléchir à la place de l'autre, c'est parce que je suis de ma place, je peux l'induire, l'inciter, l'inciter à réfléchir, à la réflexivité. Quand tu dis ça, tu dis quoi ? Deuxième monde, deuxième univers de conceptualisation, c'est celui de Michel Fabre, entre autres, autour de la problématisation. Alors, il faut savoir que la problématisation, c'est un mot qui fait toujours, on pense toujours que c'est sacrément difficile parce que ça nous renvoie au problème de l'école, alors ça n'a rien à voir, enfin, un petit peu, le mot, simplement. C'est une attitude philosophique, déjà. Socrate avait déjà cette attitude philosophique. Alors, entrer dans un monde problématique, la formule est de Paul Ricoeur, je l'ai employé, et en fait, le livre de Michel Fabre, c'est Éduquer pour un monde problématique. Je veux dire en quelques mots, pourquoi faut-il éduquer pour un monde problématique ? Eh bien, parce que la génération, notre génération, par exemple, n'a pas les réponses pour la génération que l'on éduque. et donc, on doit éduquer les personnes avec lesquelles on travaille à trouver eux-mêmes des réponses aux situations qu'ils rencontrent. Je vais juste faire un aparté, mais pour dire combien ça a été vite, entre une génération qui peut-être était celle de mon père, où on disait tu t'assoies et tu fais ce qu'on te dit, à ma génération et surtout celle de mes enfants, tu es assez grand pour savoir ce que tu as à faire. C'est-à-dire, maintenant, tu es finalement libre. Mais quel est le poids de cette liberté ? Tu es libre de choisir, tu es libre de décider et ça commence dès sept ans, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ? Et à 14 ans, le projet professionnel. Ça angoisse. Voilà. Voilà. Donc, on est là-dedans. On est dans une accélération d'une génération et d'une autre et même très vite puisque moi, j'ai deux fils et puis j'ai une fille mais ce n'est pas la même génération. C'est un monde différent. Les deux premiers ont subi et souffraient par exemple de menaces de licenciement, etc. Mais l'autre, elle dit ce n'est pas grave. La dernière fois, j'ai mis trois mois à trouver un boulot. S'il faut, je retrouverai un autre. Ça va vite. Ça va très, très vite. Alors, dans ce monde pour lequel on n'a pas de réponses pour les autres, eh bien, il faut éduquer, effectivement, amener les personnes à trouver elles-mêmes les réponses aux situations qui sont les lères. Et on est effectivement dans une situation de problématisation. Et la réflexivité sera la nécessaire pour la problématisation. Alors, quand on parle de problématisation, on parle d'une personne qui est située, qui est inscrite dans une situation. Il n'y a pas de situation dans laquelle il n'y ait pas un sujet qui soit situé. Il n'y a pas de situation en apesanteur, en quelque sorte. Une situation n'existe que parce qu'il y a un sujet qui est situé et qui, donc, la vit à sa manière. Si on prenait, par exemple, un récit à midi de la matinée, il y aurait autant de situations que de personnes parce que chacun, la vie, le contexte est collectif mais la situation est vécue de manière différente. Voilà, dans une situation, il y a donc un contexte qui est collectif et un vécu qui est personnel, individuel. Et donc, lorsqu'on fait un travail sur une situation, on amène une personne à repérer les éléments du contexte, la plupart du temps des éléments du contexte sur lesquels elle ne peut rien. C'est à tel endroit, c'est à telle heure. L'exemple qu'on donne le plus, c'est la météo. Ce n'est pas la peine de dire qu'il aurait pu ne pas pleuvoir, il pleut. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien. Quels sont les contextes, les contraintes ? On en prendra un mot qui m'échappe maintenant. Les conditions. Quelles sont les conditions ? C'est-à-dire qu'est-ce qui conditionne la situation sur laquelle on ne peut rien et quel est le vécu de cette situation ? Et c'est sur ce vécu, c'est-à-dire la manière dont je me raconte cette histoire-là que je vais pouvoir éventuellement participer à un pas de côté, c'est-à-dire une nouvelle représentation de la situation. Je me la raconte comme ça et du coup, c'est bloqué, je suis bloqué. Tant que je me la raconte comme ça, la manière dont je me la raconte fait que la situation ne peut pas bouger. Donc, quel est le pas de côté que je peux faire pour essayer de considérer la situation autrement et voir finalement qu'il y a peut-être une autre manière de me la représenter et à partir du moment où je me la représente autrement, j'ai de nouveau des coups d'effranche. Donc, je peux m'affranchir de cette situation, elle ne me pèse plus, elle ne m'immobilise plus. Voilà. La situation, comment je vais pouvoir aider une personne à interroger ce vécu d'une situation par un questionnement ? Et ce questionnement, il ne vise pas, c'est mon dernier point, il ne vise pas, ce n'est pas un interrogatoire, il ne vise pas à obtenir des réponses, mais à produire du questionnement. Et c'est là le point le plus difficile, mais aussi le plus palpitant, le plus dynamisant du professionnel qui accompagne aujourd'hui. Il va acquérir cette capacité à poser des questions qui amènent à personne à se questionner. Et là, je peux vous dire qu'il y a neuf personnes, trois quarts sur dix qui n'ont jamais été immergées dans ce mal. Et une fois qu'on a commencé à découvrir, c'est une nouvelle corde à son arc qui est vraiment précieuse aussi bien dans tous les domaines, vie professionnelle, amicale, familiale, dans tous les domaines. Ça va devenir le savoir questionné va devenir la base méthodologique de l'accompagnement. La troisième ressource c'est celle à laquelle j'ai fait allusion plusieurs fois, en fait, qui est une ressource bien antérieure à Michel Favre, la problématisation ou tout à l'heure à Jean Donnet. C'est Paolo Freire qui, dès les années 60, a évoqué les Brésiliens et il a souligné qu'en fait, au Brésil, les populations étaient maintenues opprimées, tout simplement parce qu'on ne leur accordait jamais la parole. Donc, c'est lui qui a dit le premier pouvoir qu'on prend sur une situation, c'est par le pouvoir de dire, de mettre en mots une situation. Et à partir de là, s'il y a de l'écoute, du dialogue, le deuxième pouvoir, c'est un pouvoir de conscientiser ce que je dis en disant ce que je dis. Et il a déjà mis en place quelques indications sur comment se construit une démarche de problématisation. D'abord, nommer la réalité de la situation. J'ai dit, quel est le problème ? En fait, c'est quelle est la situation ? Quelle est la situation qui fait problème ? C'est ça, je devrais plutôt dire ça. Et après, réflexion, réflexivité et analyse, mais comment la vivez-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous vous racontez en quelque sorte de cette situation ? Et ensuite, le troisième temps, c'est proposition d'action, que faire ? Et là, on rejoint en fait, je ne l'ai pas marqué là, on rejoint en fait Alexandre Lothelier lorsque il écrit dans son livre Tenir conseil, le sous-titre Délibérer en vue d'agir. Donc, effectivement, quelle est la situation ? Délibérons ensemble en vue d'agir, c'est-à-dire en vue que la personne soit de nouveau acteur de sa situation, qu'elle puisse agir dans son environnement, avec quelles possibilités, quelles ressources personnelles, aussi les ressources de l'environnement, quelles stratégies, etc. Ça, c'est trois temps de la problématisation, on les avait déjà chez Paolo Freire, on va les retrouver chez Alexandre Lothelier, si vous regardez son livre, et on va les retrouver aussi chez Michel Fabre, comme les trois, je les aborderai un peu plus tard, les trois temps d'une démarche de problématisation. Donc, on va arriver maintenant à pouvoir dire progressivement ce qui caractérise toutes ces formes d'accompagnement. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, vous me suppliez parce que vous nous expliquez que l'accompagnement, ce n'est pas forcément pour une population stigmatisée qu'il y a un problème. Alors, la difficulté actuelle avec la problématisation, le mot problème, c'est qu'on l'accole tous, systématiquement, au fameux problème qu'on avait à l'école. Or, avec les problèmes de robinet qui coulent, les benoirs qui se remplissent, etc. Voilà. Donc, en fait, on est resté là-dessus. Or, le problème, au sens philosophique, c'est un questionnement. C'est-à-dire, je suis... C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Voilà. C'est... En fait, dans la vie ordinaire, quelqu'un vous raconte quelque chose et puis, au bout d'un moment, vous lui dites, alors, c'est quoi le problème ? Ça nous arrive, c'est une attitude spontanée qu'on n'a pas remarquée. Voilà. En fait, une personne raconte quelque chose et elle a l'air embarrassée là-dedans et au bout d'un moment, on lui demande, on lui pose la question, ben alors, c'est quoi le problème ? Voilà. C'est-à-dire, quelle est la question que tu poses, quel est le questionnement que tu te poses à partir de ce que tu te racontes ? Voilà. À ce moment-là, la personne dit, ben moi, voilà ce que je me raconte. Voilà. Et c'est ce qu'elle se raconte qu'on va mettre au travail. Pas forcément pour corriger un peu de la part. Non, voilà, exactement. C'est ça. Oui, oui. C'est un peu plus clair ? Je suis un peu plus claire ? Alors, donc, on va arriver maintenant à repérer qu'est-ce qui caractérise toutes les formes d'accompagnement, que ce soit du tutorat, du mentorat, du coaching, du conseil, etc. Elles ont toutes des points communs. D'abord, la mise en évidence d'une relation, de la construction d'une relation, je dis bien construction d'une relation, ça ne va pas de soi, et d'un cheminement. La relation, elle suppose présence, attention, disponibilité et écoute, confiance, considération, autant dire, des choses qui ne sont pas jusqu'à maintenant des compétences professionnelles. Donc, il y a un investissement personnel dans la relation, même si elle se joue sur un plan professionnel. Quand je dis que c'est une relation, il faut baisser la garde, dire, je ne suis pas le professionnel qui sait, je ne suis pas l'expert qui sait. Voilà ce qu'exige cette relation d'accompagnement. Et en même temps, cette relation a une double qualification parce qu'elle a bien un rapport professionnel, il y a un professionnel accompagnant et un accompagné, je ne peux pas oublier ça, c'est bien dans un cadre institutionnel, dans un cadre institué, dans un dispositif institué et en même temps, un lien intersubjectif de personne à personne. C'est ce fameux et en même temps qui est le nerf de la guerre en quelque sorte pour la relation. Si je me cible, je cible sur la, uniquement la relation, toi et moi, on va pouvoir discuter ensemble, copains, copains, évidemment, ça va foirer un jour ou l'autre. Si par contre, je reste l'expert mandaté pour recevoir cet accompagné et exercer une méthode et obtenir des résultats, je n'ai certainement pas créé un lien intersubjectif. Mais en même temps, je ne peux pas oublier que je suis dans un institué, de l'institué et dans l'institué, créé de l'institué. Voilà. Et en même temps, c'est l'un dans l'autre. Et je ne suis pas là pour, on n'est pas là pour se regarder dans le banc des yeux, on est là pour mettre en place un cheminement qui va être narratif, réflexif, conscientisant, problématisant, qui va ouvrir un espace de questionnement à propos d'une situation dans laquelle, souvent, je ne vois pas clair. C'est la plupart du temps ce qui amène une personne en analyse de pratique, par exemple, ou ailleurs, j'ai une situation que je n'y vois pas clair. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Je ne vois pas comment je pourrais penser autrement ce qu'il m'a dit et qu'il me reste là. Voilà. Donc, la première chose, c'est mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation ? Et puis, donc, le questionnement et le questionnement, le doute, à un moment ou à un autre, et ça, ce n'est pas un travail qui se fait en claquant des doigts, à un moment ou à un autre, être capable de remettre en question les présupposés que j'avais sur cette situation-là. Par exemple, je vais grossir un peu le trait, mais quand je suis certain que l'autre, s'il m'a dit ça, c'est qu'il m'en veut, et puis, et bien, ce n'est pas si simple que ça de s'apercevoir qu'en fait, je suis en train de me raconter une histoire et que je l'ai, en fait, ce n'est peut-être pas ça du tout qu'il s'est passé et que je l'ai compris et interprété à ma sauce et qu'en fait, il y a peut-être autre chose qui se joue dans cette situation-là. ça va toujours pour tout le monde. Donc, encore plus résumé, dans tout ce qui appartient, dans toutes les formes d'accompagnement, il y a des fondamentaux, être avec, relation, et aller vers, cheminement. En sachant que de la mise en relation dépend de la mise en chemin. Quand on n'avance plus, quand on ne chemine plus, il faut revenir aux conditions de la relation, aux conditions de confiance, par exemple. Est-ce que la personne a perdu confiance en elle, en vous, en votre travail, aux objectifs que vous êtes donnés, qu'est-ce qui se passe ? Être capable de dire, en tant que professionnel, j'ai le sentiment, vous allez me dire si c'est vrai, mais qu'on n'avance plus depuis un moment, est-ce qu'on pourrait revoir le contrat qu'on s'est donné, les conditions qu'on s'est données, voilà, remettre en mots le vécu de cette relation. Ce qui est commun à toutes les formes d'accompagnement, c'est qu'il y a quatre points qu'on doit toujours considérer et qui sont interreliés. Puisque l'accompagnement est maintenant professionnalisé et institué, il y a toujours une fonction. Les professionnels, on leur a attribué une fonction d'accompagnement qui ne veut pas dire qu'ils prennent la posture d'accompagnement, qui est encore autre chose, à partir de laquelle ils vont mettre en place une relation d'accompagnement et à partir de cette relation-là avec cet individu ou ces individus-là, ils vont mettre en place une démarche d'accompagnement dont ils vont resituer les résultats à ceux qui ont attribué, c'est-à-dire la fonction. Voilà, ça marche dans ce sens-là, mais en même temps, par exemple, ça marche aussi entre fonction et relation, puisque je ne peux pas oublier que ma relation est instituée et professionnelle. Ça marche aussi entre posture et démarche. Parce que si je n'ai pas une posture d'écoute, je n'aurai pas une démarche d'écoute, par exemple. Trop de être avec peut me faire oublier qu'on n'est pas là pour se regarder dans le bord des yeux. Il y a un cheminement. Voilà. Mais si je suis dans la démarche uniquement, je suis oubliée que si la relation n'est pas construite, il ne se passera rien. Voilà. Donc, c'est un modèle de travail et d'analyse des pratiques, très souvent. Je ne l'ai pas découvert moi-même, mais c'est des professionnels qui me disent « Oh, petit dessin, je pensais... » Et puis, je dis « Ben oui, au fait, ça marche bien. » Voilà. Donc, ne jamais oublier que lorsque j'analyse une pratique d'accompagnement, qu'il y a ces quatre points qui interfèrent, qui interagissent. Ce qui est donc commun à toutes les formes d'accompagnement, c'est un dispositif relationnel qui exige, j'y reviendrai, des principes éthiques, entre autres, ne pas se substituer à autrui, ne pas faire abstraction de l'autre, mais j'y reviendrai parce que c'est le nerf de la guerre, c'est la base de la posture. La démarche est toujours personnalisée, on ne réinvente pas tout, mais la vitesse à laquelle on va, le rythme, les séquences, le contenu même, évidemment, est toujours en lien avec une personne ou un groupe de personnes, mais jamais standardisé. La posture est toujours fluide puisque je dois pouvoir m'adapter, m'ajuster à chaque personne et à chaque situation. Il y a toujours un questionnement réflexif, c'est-à-dire qui amène la personne à se questionner sur ce qu'elle peut et ce qu'elle veut de cette situation et il ne faudra jamais oublier qu'il y a un cadrage institutionnel qui fait référence. Je ne peux pas l'oublier, ça. Et c'est à l'intérieur de ce cadrage-là qu'il y a quelque chose d'humanisant qui peut se jouer. Donc, un essai d'une définition pour une notion qui reste floue, mais ce n'est pas mal qu'elle reste floue parce qu'elle est polysémique et complexe, c'est un dispositif relationnel qui vise à créer les conditions d'une situation interlocutive pour qu'une personne ou un groupe de personnes questionne la situation dans laquelle elle se trouve et s'en affranchisse grâce au cheminement entrepris. Voilà un petit peu là où on en est. Je vais aborder maintenant avec vous ce que j'ai appelé le nerf de la guerre, c'est-à-dire rien ne pourra se mettre en place si les professionnels ne changent pas de posture. Et il y a bien cette injonction aux professionnels maintenant de changer de posture. Beaucoup disent accompagnés, se disent accompagnants, mais n'ont pas changé de posture et n'ont pas changé de mentalité. Et quand je dis ça, ça veut dire que en demandant aux professionnels de changer de posture, on leur demande aussi de changer de mentalité. Il y a une injonction à une connaissance de soi et à travail sur soi. Vous devez changer. Alors, ce changement de posture, puisqu'il détermine la pratique, je vais essayer de voir avec vous ce sur quoi il répond. D'abord, cette posture, elle est relationnelle. Une posture, c'est toujours relationnel. Je n'ai pas une posture en apesanteur quelque part. Quelqu'un disait dans un travail de mémoire, la posture, ce n'est pas un habit qu'on enfile le matin quand je vais intervenir. C'est quelque chose qui émane de soi et qui émane de soi d'abord à son insu, d'où l'analyse de pratique, une grande part à son insu, et qui émane de soi tout le temps, qu'on le veuille ou non. Donc, ce n'est pas réservé à la vie professionnelle. Je ne peux pas avoir une posture dans la vie professionnelle qui ne soit pas non plus celle qui m'implique quel que soit le lieu. C'est une manière d'être. Et cette posture professionnelle, elle va, dans un premier temps, me permettre d'être dans une posture d'accueil de la personne, j'ai envie de dire d'accueil de l'autre comme autre, afin de recueillir sa parole, c'est-à-dire ce qu'elle dit de ce qu'elle vit. Accueillir pour recueillir. Accueillir, dans le dictionnaire, c'est marqué accompagner l'arrivée de quelqu'un. Donc, accueillir, c'est le premier geste de l'accompagnement, l'accueil. Pour comprendre l'accueil, c'est accueil de l'autre comme autre. Je ne l'accueille pas comme un bénéficiaire, comme un étudiant, comme un lambda. Je l'accueille comme autre, chacun étant dans sa particularité. Ce qui va me demander présence et ouverture, attention et disponibilité et écoute. En quoi est-il autre, justement ? Je reviendrai aussi tout à l'heure. Pour comprendre l'accompagnement, puisqu'on a dit qu'il y avait des traditions qui ont précédé l'accompagnement, en fait, la posture d'accompagnement est un composé de trois figures. Ces trois figures, elles sont toujours là, mais il y en a une qui domine un certain moment d'accompagnement plutôt que d'autres. La figure du clinicien, le mot a donné le verbe s'incliner, c'est celui qui sait qu'il doit s'incliner vers autrui pour entendre ce qu'il dit de ce qu'il vit. Je ne peux pas savoir ce qu'un autre vit si je ne lui donne pas un temps d'écoute de ce qu'il dit, de ce qu'il vit. Donc, premier principe, ne pas se substituer à autrui, ne pas faire abstraction de l'autre. Moi, je vois tout de suite ce que vous avez. Je vois tout de suite votre problème. Je fais abstraction. Moi, je sais. parce que la première nuisance que l'on cause à autrui, c'est de faire abstraction de l'autre, c'est de se substituer à lui. Deuxième figure, le maïoticien. Là, c'est une figure philosophique qui est reliée à Socrate, qui avait mis en place cette technique maïotique, le questionnement de l'autre, le questionnement dialoguant, et qui permettait d'accoucher autrui de ce qu'il sait sans savoir qu'il le sait. tout a une forme de questionnement très subtil. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas si simple que ça, c'est un cheminement à acquérir. Une fois qu'on a commencé à écouter, on en prend le goût, mais au début, on compte plutôt les lieux où on a manqué. Je suis tombée à côté. Questionner pour accoucher l'autre de ce qu'il sait sans savoir qu'il le savait. Donc, là aussi, ne pas savoir à sa place. Principe de retenue. Alors, Michel Serres, dans un ouvrage qui vient de mourir, Michel Serres est décédé la semaine dernière, si je me trouve, la semaine dernière, il a écrit dans un ouvrage que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le tiers instruit. Il parle beaucoup de ce principe de retenue. Il n'est pas le seul, mais il en parle. Et puis, le passeur. Le passeur, actuellement, on trouve, ce n'est pas anodin qu'on parle d'accompagnement de fin de vie parce que c'est là, vraiment, dans l'accompagnement de fin de vie qu'on est vraiment dans le dernier passage. En fait, chaque accompagnement est un moment de passage, une transition, un passage d'une situation difficile à une autre, d'une formation à un emploi, de l'absence d'emploi, de retrouver un emploi. C'est toujours une transition, c'est toujours un passage, y compris le dernier passage. Et tout ce, le principe du passeur, c'est de travailler à sa propre inutilité puisqu'en fait, il n'y en a qu'un qui passe, c'est l'autre. Donc, il faut savoir s'effacer, se retirer, dès le début, se travailler à sa propre inutilité, c'est une petite phrase de Philippe Berrieux dans l'éducation. Dès le départ, travailler à sa propre inutilité. Comme lorsqu'on apprend à un enfant à faire du vélo. Si on s'accroche au vélo, on n'est pas près de savoir. Voilà, ces trois figures-là sont toujours là. J'ai envie de dire que la première domine au début de l'accompagnement, la deuxième domine, mais les deux autres sont toujours dans le cœur de l'accompagnement et la troisième est là dès le départ. Dès le départ, dès que j'accompagne à prendre ce vélo avec ses roulettes, dès le départ, mais naturellement, à la fin, effectivement, elle prédomine. Donc, la posture d'accompagnement implique, quand je vais parler de travail sur soi, les professionnels, aujourd'hui, mine de rien, sont amenés à un travail de connaissance de soi et de travail sur soi. Trois renoncements. Non-pouvoir sur autrui, non-savoir à sa place, non-vouloir le retenir, solutionner sa situation ou lui imposer une direction. Et là, oups, que c'est difficile. Regardez avec vos propres enfants, déjà, vous allez voir. C'est un bon exercice. Ça suppose une suspension de cinq attitudes qu'on a un peu plus en tant qu'experts, mais qui sont communes à tous les êtres humains. Celle de vouloir conseiller, celle de juger, mais c'est très bien. Oh, c'est un bon choix. Celle de soutenir au sens, mais c'est rien du tout, vous allez voir, c'est pas difficile. Oh, la compassion exagérée. L'interrogatoire, l'interrogatoire sexe, c'était où, c'était quand, c'était qui, etc. Ou l'interprétation, mais là, là, si vous retombez de façon récurrente dans ce genre de situation, vous devez avoir un problème avec votre père, par exemple. Voilà. L'interprétation, disent, d'un psychanalyste sauvage qui donne l'impression d'être expert ou de savoir à la place de l'autre. Eh bien, c'est pas simple, tout ça. On peut s'y exercer à la maison. C'est pas... Il y a quelques bénéfices. On peut s'y exercer naturellement dans la vie professionnelle. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a un décloisonnement. On peut pas être en posture, avec tout ça dans la posture professionnelle, uniquement. C'est pas possible. Donc, c'est ce que j'appelle le travail sur soi. Ça demande vraiment au professionnel de faire un travail, une connaissance de soi et un travail sur soi. Maintenant, on va se pencher un petit peu sur cette... Comprendre la relation d'accompagnement, toujours dans le sens de comprendre en quoi ça m'implique cette relation d'accompagnement. Eh bien, à savoir que, je l'ai déjà dit puisqu'on va, au fur et à mesure qu'on avance, naturellement, réemprunter des chemins qui ont déjà été tracés. c'est dans l'obligation d'avoir à conjuguer dispositif et relation, la relation dans un dispositif. C'est-à-dire qu'il y a l'obligation d'opter pour un cheminement dans un dispositif qui attend des résultats et qui auront même une évaluation et la nécessité de prendre en compte la singularité de la personne à son rythme, comme on dit. Voilà, de la fameuse ligne de crête dont je parlais. Si j'accompagne la personne totalement à son rythme, je ne vais pas respecter le cadre du dispositif. Mais si je respecte de manière aveugle le cadre du dispositif, je n'écoute pas la personne. Et c'est loin d'être simple. Donc, cette fameuse relation, elle est dans une tension permanente entre de l'instituer et de l'instituant, du rapport professionnel et du lien intersubjectif. Et ce n'est pas simple. C'est complexe. C'est en même temps du l'un dans l'autre. Et c'est du vivant, en fait. Voilà, c'est tout simplement du vivant dans la vie professionnelle. Donc là, si je parle de la relation, c'est accompagner, c'est interagir avec l'autre. À propos de ce qu'il dit, de ses conduites, de son attitude, de ses choix, de ce qu'il pense au sein d'une relation interlocutive. je ne suis pas, ce n'est pas un interrogatoire. Voilà, c'est une situation d'écoute où j'amène la personne à se questionner sur ses conduites, sur ce qu'elle dit, sur ce qui l'amène à ce type de situation, à ce type de situation récurrente éventuellement. C'est-à-dire, je suis dans l'accompagnement, dans l'exercice, à travers cette relation interlocutive, d'une remise en question de ce que la personne considère comme étant sa vérité. vous voyez le genre de travail qu'on mène. Et cette remise en question, ça l'amène à questionner ses opinions, ses préjugés, ses a priori, ses croyances, ses certitudes, ses convictions. Alors, ça n'est pas pour faire de la psychanalyse, c'est pour qu'à un moment donné, elle fasse ce fameux pas de côté qui fait que, ah, ça y est, j'y vois plus clair, maintenant, je vois les choses autrement. mais on frôle d'autres techniques. Donc, cette relation s'inscrit dans une démarche, une démarche qui va être, en fait, va consister, pour moi, en tant que professionnel, à savoir créer les conditions du travail, de la pensée. Puisqu'en fait, il faut qu'à un moment donné, enfin, je vais créer les conditions pour qu'une personne remette en question, questionne la représentation qu'elle a d'une situation. C'est ça, mon travail. Créer des conditions pour qu'une personne questionne la manière dont elle se représente une situation. Donc, je vais l'amener, mon travail va consister à créer les conditions pour qu'elle puisse, qu'il puisse avoir un travail de la pensée. ça va supposer une relation qui soit considérée comme un espace sécurisé. Donc, mettre un cadre à cette situation. Et ça, on doit pouvoir mettre des mots sur le cadre dans lequel on va travailler. La confidentialité, les règles, comment on va travailler, quel est mon rôle en tant que professionnel. Parce que sinon, effectivement, il peut y avoir du doute qui va s'immiscer. quelles sont les modalités d'échange, comment on va travailler. Je répète toujours une boutade d'une de mes amies professionnelles qui disait, moi, je vais poser des questions pour que vous questionnez votre situation. Bon, quelquefois, mes questions sont pertinentes et quelquefois, ne les sont pas. Voilà. Je le dis tout de suite. C'est-à-dire que je vais mobiliser du questionnement, mais quelquefois, c'est pertinent, quelquefois, ça ne l'est pas. Voilà. C'est une dynamique de questionnement qui va contribuer à ce qu'on y voit plus clair que ce que vous y voyez plus clair dans la situation qui est la vôtre. Au départ, c'est y voir plus clair ou que ça soit plus confortable, plus respirable. Et à partir de là, effectivement, on va engager un cheminement. Et cheminement, il va y avoir des étapes. Et comment ces étapes sont annoncées, la première étape, c'est j'ai besoin d'apprendre de vous quelle est la situation qui est la vôtre. Ensuite, nous allons travailler ensemble à essayer d'y voir plus clair. Il y a au moins déjà deux étapes qui sont identifiées. Dans la perspective, vous pourrez agir, je le dis à ma manière, après, il faut adapter en fonction de chaque personne, naturellement. Donc, il y a déjà trois étapes. Vous reconnaîtrez les trois étapes dont j'ai déjà parlé. Trois étapes qui permettront, comme elles sont avancées déjà, une coévaluation. À la fin de la première étape, on pourrait dire où on est maintenant. Est-ce que vous y voyez plus clair ? Je reviendrai. Notamment cet après-midi, on travaillera ça de manière plus précise. Si je séquence cette démarche, je vais retrouver les trois fameuses étapes dont j'ai déjà parlé. D'abord, exposition de la situation. Je ne peux pas savoir ce que je vais mettre au travail si la personne ne met pas des mots sur la situation dont elle veut me parler. on part toujours d'une situation du vécu d'une personne. De la manière dont elle met en mots là, aujourd'hui et maintenant. Même si c'est une situation dite passée. Après, il y a une étape d'analyse de la situation qui va être mise au travail de ce qu'elle dit. Je ne parle pas forcément avec la personne d'analyse de la situation. On va commencer dans le contexte et la relation si ce mot-là est compris ou pas. Mais ça va être un travail d'analyse de la situation. Je vais préciser qu'analyse de la situation c'est analysé au sens où le mot a été inventé par Homère. Homère a inventé le mot analyse pour décrire le travail de Pénélope la nuit lorsqu'elle détisse son tissage. C'est-à-dire le jour elle tisse et la nuit elle détisse. Eh bien l'analyse analysée c'est ça. C'est détisser la représentation que j'ai construite d'une situation. Quels sont les éléments ? Mes ressentis mes a priori mes certitudes mes convictions mes valeurs qui fait que pour moi la situation c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Vous êtes sûr de ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire que... Voilà. Et on commence à mettre déjà un peu d'élasticité. Alors il ne s'agit pas de détruire le tissage puisque Pénélope elle retisse le lendemain avec les mêmes fils. On ne détruit pas. On déconstruit pour reconstruire autrement. Et l'objectif c'est de s'affranchir de la situation de s'émanciper de se délier c'est-à-dire d'être en capacité d'agir et de prendre des décisions en fonction de la situation dont on a mis au travail. Donc ce processus il est caractérisé par un questionnement il est dynamisé par un questionnement un questionnement qui est adressé au vécu c'est-à-dire à la représentation que se fait la personne d'une situation qui est la sienne. Donc c'est du vécu et du représenté. Il y a trois grandes phases et l'objectif c'est d'arriver à une nouvelle intelligibilité de la situation mais en termes plus clairs c'est maintenant j'y vois plus clair effectivement. Au début la personne je ne vois pas comment je pourrais faire autrement je ne vois pas non mais je ne vois pas je commence à y voir clair et donc elle revisite un peu son système de représentation et ça lui permet ce fameux pas de côté j'en ai parlé plusieurs fois elle voit autrement la situation qui est la sienne. On n'a pas la baguette magique c'est qu'on n'a pas transformé l'autre qui m'avait dit des vilaines choses on n'a pas transformé la situation non j'ai transformé mon regard sur la situation. Donc de nouveau la schématisation de ce processus d'accompagnement cette fois-ci en empruntant davantage le vocabulaire entre autres de la problématisation d'abord description ensuite exploration investigation et ensuite la projection je peux agir dit autrement à travers la première phase description la personne reconquiert son premier pouvoir à partir du moment où je peux dire et m'entendre dire je reconquiers mon premier pouvoir à travers la deuxième phase deuxième pouvoir à travers l'explicitation j'acquière la conscientisation de ce qui de ce que tout ce que j'ai construit dans cette situation est un peu plus de compréhension et le troisième pouvoir c'est le pouvoir d'agir en powerment chacune de ces phases est animée par des techniques de questionnement les techniques d'écoute active sont les premières utilisées dans la première phase les techniques de questionnement notamment d'explicitation liées à Pierre Vermeersch sont principalement celles utilisées dans la deuxième phase alors que toutes ces techniques vont emmener effectivement un questionnement problématisant qui est à dire qui dénoue et qui permet d'élucider le problème que constituait la situation pour la personne on les trouve depuis le départ mais elles sont en quelque sorte le nœud qui dénoue la situation l'objectif pour un professionnel c'est de créer les conditions pour que la personne dans un premier temps s'exprime et ça n'est pas simple on oublie très souvent que de prendre la parole sur ce que j'ai fait sur ce que j'ai dit sur ce que je ressens c'est impliquant donc créer les conditions pour qu'une personne s'exprime créer les conditions pour qu'elle se questionne c'est à dire qu'elle se remette en question et qu'elle comprenne qu'il y a d'autres moyens de comprendre justement la situation ça n'est pas non plus n'importe quelle condition et créer les conditions pour qu'elle s'affranchisse de la situation il ne faut pas que je m'accroche au vélo donc être avec produire du questionnement et aller vers l'examen des possibles qu'est-ce que quelles sont les possibilités vers lesquelles je pourrais me tourner et non pas apporter une solution on ne solutionne pas une situation on solutionne un problème de robinet on ne solutionne pas un problème humain au contraire ça fait c'est une expérience un problème humain c'est un un temps d'expérience dans lequel j'en ai bavé peut-être mais j'ai appris c'est un temps d'expérience et d'apprentissage et j'ai appris sur toutes sortes de 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 points ça peut être des savoirs opératifs maintenant je sais comment faire en tout cas j'ai su au moins une fois des savoirs affectifs je sais comment ça m'a affecté et je sais comment j'ai réagi à ce moment-là et savoirs cognitifs aussi je sais comment l'histoire que je me raconte et ce que je me représente à ce moment-là est-ce que j'étais jusqu'au bout voilà donc les principales techniques que j'ai dit tout à l'heure techniques écoutes actives qui sont empruntées alors vraiment empruntées à Carl Rogers et à la psychologie humaniste c'est un emprunt et ça ne fait pas de l'accompagnement une relation d'aide on n'est plus là-dedans parce que la relation d'aide c'était vraiment du face-à-face on n'est pas là-dedans les techniques d'explicitation qui renvoient à Pierre Vermeersch et les techniques de questionnement problématisant qui renvoient alors là des quantités de références pour les gens qui parlent de problématisation on les retrouve la PNL a beaucoup aiguisé ça alors j'y mettrai des bémols dans la mesure où ceux qui font de la PNL n'ont pas forcément des principes éthiques dans lesquels je me reconnais tout le temps voilà et les références c'est-à-dire toutes les références auxquelles j'ai fait allusion succinctement Jérôme Bruner Jean Donnet pour le compagnonnage réflexif Michel Fable pour éduquer dans un monde problématique Paolo Frère c'est la constantisation et le premier pouvoir avec l'ouvrage qui est au-dessus c'est un ouvrage dans lequel les pratiques émancipatrices ce sont les techniques de frères en fait qui sont utilisées par Athélie Carmonde et là il y avait un universitaire Paul Taylor qui était universitaire à Rennes qui a collaboré à cet ouvrage-là Alexandre Lothelier que j'ai cité beaucoup qui est un Vendéen plus connu à Sherbrooke au Québec que chez nous mais il a été prof à l'université de Nantes Michel Meyer qui est la référence de Michel Fable en termes de problématisation Pierre Pastré c'est pour la citation que j'ai faite les deux ouvrages dont je l'ai parlé Gaston Pinault pour un article sur les tournants réflexifs qui est très clair si on n'a besoin que d'un article c'est intéressant alors Yves Saint-Arnaud pour alors je n'ai pas eu l'occasion de le citer là mais je le citerai cet après-midi sans doute et Donald Schoen pour le praticien réflexif voilà moi je m'appuie aussi beaucoup sur Yves Saint-Arnaud qui a aussi en fait c'est une personne c'est un universitaire de Sherbrooke qui maintenant est à la retraite c'est quand même une grande référence il a travaillé cet homme avec Jean Piaget avec Carl Rogers et avec Schoen rien que ça hein voilà c'est pas mal et j'ai eu l'occasion de le rencontrer donc je suis très fière notamment que j'étais doctorante et je m'attendais à ce qu'ils me disent mais qu'est-ce que c'est que cette nana qui vient me déranger en fait et bien comme un universitaire du Québec il m'a reçu dans sa bibliothèque avec il y avait un projecteur il a fait une conférence pour moi toute seule il avait préparé des photocopies en disant je pense que pour le sujet qui est le vôtre voilà tout ce que vous pourriez aborder voilà donc je remercie à chaque fois que j'en parle voilà j'ai partagé avec vous plusieurs points de cette référence je ne vois pas j'aimerais vous voir mais je vous découvrirai un jour voilà on peut maintenant échanger sur ce sur ce qui tout ce travail tout cette cette présentation j'imagine que vous avez des questionnements par rapport à votre pratique et je ne sais pas quelle heure il est oui je vous remercie je vous remercie je vous remercie magnifique merci merci c'est bon merci 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 merci